Ce matin, il y avait la queue aux caisses, ce qui est quand même possible, mais ça circule dans les années, c'est bien parce qu'on a des années assez larves, ce qui fait que le public peut quand même voir les véhicules, puisque c'est quand même le but. Et puis j'espère que, vu de tout ce qu'on a énuméré, ça va donner envie à encore plus de monde de venir, parce que je crois qu'il y en a une fois de plus, pour tous les goûts, pour tous les prix, et je crois qu'il faut venir se faire plaisir. Et je dirais que même si on n'aime pas forcément l'automobile, on vient avec l'automobile et on ne ressort pas complètement intacte de cette vision. Et honnêtement, n'êtes-vous pas déjà dans la prochaine édition ? Une fois une édition lancée, on pense déjà à la prochaine finalement ? Ah oui, oui, 2018 est déjà dans nos têtes, même certaines choses pour 2019, parce qu'il y a déjà des anniversaires en vue, mais c'est vrai que d'une année sur l'autre, on se projette déjà. C'est vrai que lorsqu'on ferme un salon, on se dit « mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans l'année prochaine ? » Et puis en fait, la magie opère, souvent des hasards, des rencontres, des idées, le réseau qu'on entretient. Et puis c'est le côté intéressant, c'est d'essayer toujours de rapporter et de montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, puisque c'est notre maître mot. Merci. Merci.